Je suis très touchée de voir qu'en même pas une heure, il y a tout un tas de travailleurs qui sont venus dans l'université. Il y a des cheminots de Saint-Lazare qui sont là, qui ont des chasubes où il y a marqué les cheminots avec les étudiants. Il y a des travailleurs de la BNF du quartier. Il y a l'ULCGT 513 qui a immédiatement apporté son soutien. On attend des délégations de cheminots qui viennent avec des banderoles. Et je crois que la convergence, évidemment que c'est une réalité et que tout le monde l'a en tête. On a été alerté dans la matinée par les étudiants de Tolbiac et par nos militants sur le fait que le président de l'université de Tolbiac aurait demandé l'intervention à la préfecture de police pour évacuer les locaux de la fac. Elle est occupée depuis plusieurs jours par les étudiants qui votent l'occupation tous les jours en AG et qui auto-organisent leur lutte et leur mobilisation contre la loi ORE et la réforme et la mise en place de parcours sup dans l'enseignement supérieur. Les revendications, c'est d'abord le retrait de la loi OR, mais aussi le retrait de toutes les contre-réformes de Macron. Ça commence par les attaques à la SNCF, puis tout ça c'est la même logique autour de la loi travail qui est passée par ordonnance, etc. Donc il y a évidemment le retrait de la loi OR, mais aussi la possibilité d'avoir des services publics financés à la hauteur des besoins, parce que la fac, en fait, c'est pas comme si APB, c'était quelque chose de particulièrement qu'on revendique, quoi, c'est-à-dire que c'était pas mieux avant, ce qu'on veut c'est que ce soit mieux après. Donc évidemment, beaucoup plus de moyens, une université qui soit prise en charge par ceux et celles qui la font au quotidien, c'est-à-dire les profs, les personnels et les étudiants, et pas des conseils d'administration remplis de ce qu'ils appellent des personnalités extérieures. Et en fait, ce qu'on veut, c'est une université, voilà, ouverte à tous et à toutes, gratuite, et comme l'ensemble des services publics. L'affaire CGT, depuis le début, depuis les consultations, enfin les pseudo-concertations gouvernementales menées par Madame Vidal en septembre, la CGT, avec d'autres syndicats, FO, Sud, la FSU et des organisations de jeunesse, se mobilise contre la loi ORE et la mise en place de Parcoursup. Il manque de moyens aujourd'hui pour accueillir tous les jeunes dans les formations post-bac, et la seule réponse du gouvernement, c'est plutôt que d'ouvrir des places et de donner les moyens pour la réussite de toutes et tous et des conditions de travail correctes au personnel, c'est de dire, il n'y a pas assez de places, on va trier les étudiants. Aujourd'hui, les personnels des universités se trouvent avec les dossiers des bacheliers de cette année qui demandent leur affectation en septembre 2018. Ils n'ont pas les moyens d'affecter tous et donc on leur demande à eux de trier les bacheliers et de dire qui aura accès aux formations post-bac, qui n'aura pas accès, les personnels se mobilisent parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce boulot-là. Là, ça fait plus de deux semaines qu'on bloque et qu'on occupe la fac, on était mobilisés depuis un peu plus longtemps, mais initialement, évidemment, contre la loi Or, qui instaure la sélection à l'entrée des universités, mais en fait, la situation, c'est vrai qu'elle évolue énormément parce que depuis, il y a les cheminots qui partent en grève, il y a aussi la mobilisation dans tout un tas d'autres secteurs, ici, il y a les prostiers qui sont en grève depuis le 26 mars, il y a des attaques contre les hôpitaux, tout ça, et évidemment que ça prend la tournure de revendications beaucoup plus globales et en même temps, avec une extension de la mobilisation à plein 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 d'universités parisiennes, qui est un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, même depuis la loi travail, en fait, il n'y avait pas autant de facs en grève, Paris 4, Paris 3, qui commençaient à faire des grosses assemblées générales, et ici, la situation, c'est que je pense que le gouvernement commence à prendre peur, surtout après le 3 avril et en voyant toutes les perspectives de convergence entre les étudiants et les cheminots. Là, on a quelques-uns de la gare d'Austerlis à aller soutenir les étudiants à Tolbiac qui sont menacés de répression par la police. Nous, on a déjà les taux de grévistes sur les prochaines journées de grève, et c'est les taux de grévistes à 94% pour les conducteurs pour la journée de vendredi, 90% pour les contrôleurs. En tant que cheminot, la première chose qu'on réclame, c'est le retrait du pacte ferroviaire, parce que là-dedans, il n'y a absolument rien à négocier. Je crois qu'il y a un véritable mécontentement, un véritable rejet du rapport Spinetta quand il est sorti mi-février. Je pense qu'après, dans les assemblées générales, il faut que les cheminots discutent aussi de leurs revendications, de ce qu'ils réclament, parce que pour gagner, je pense que ça passera par une grève offensive, une grève menaçante. Et puis voilà, il faut qu'on arrive à trouver des revendications en termes de salaire, parce que ça fait 4 ans à la SNCF que les salaires sont gelés, en termes de conditions de travail, en termes d'effectifs, parce qu'il y a énormément de suppressions de costes, c'est près de 2 000 par an à la SNCF ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !